Générique Bonsoir et bienvenue sur BTLV, je vous propose dans ce nouveau live d'explorer les recoins les plus sombres et mystérieux de notre monde. Je vous propose de vous guider à travers des histoires fascinantes, des phénomènes inexpliqués et des mystères qui défient la compréhension humaine. Ensemble, nous allons rouvrir les archives du paranormal et comme le veut la règle, je vais vous en dire toute la vérité, rien que la vérité, celle de mes invités. On est en direct et sans filet, alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités Comme nous l'avons fait dans les précédents épisodes, nous allons plonger dans les archives du paranormal. Souvent terrifiantes, elles contiennent des récits, des rencontres surnaturelles, d'apparitions fantomatiques et bien plus encore. Pour en savoir plus, deux spécialistes, à savoir David Gallet. Salut mon David. Bonsoir Bob. Je suis ravi de t'accueillir, c'est toujours un vrai plaisir bien sûr de t'avoir ici pour évoquer cet univers du paranormal qui nous anime et qu'on aime tant. En face de toi, on a l'homme bien sûr des zones paranormales, c'est notre ami Jocelyn FKLR. Ça va bon Jocelyn ? Oui. On a quelques jours de Noël, donc je suis ravi parce que d'offrir cette émission quand même à nous abonnés, à nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent, c'est toujours un vrai plaisir. Alors je rappelle quand même que vous êtes tous les deux auteurs, qu'on te doit, voilà, Mystérieuses Archives, Enquête au cœur de l'inexpliqué, c'est disponible en librairie. Donc on est en quelques jours de Noël, vous pouvez encore vous procurer. N'hésitez pas, c'est très esthétique sous le sapin en plus. C'est beau. Oui, puis quand vous l'ouvrez, les gens se disent mais c'est génial, c'est une très bonne idée, j'aurais dû l'avoir avant. Génial, t'enflamme pas quand même ? Voilà, donc il ne faut pas non plus, tu vois, voilà, c'est génial. Tout de suite, là, c'est original, voilà, c'est original. C'est original, et puis on a Jocelyn aussi toujours avec ses zones paranormales, donc je n'arrête pas de le tâner pour qu'il en fasse un nouveau, mais bon, c'est pas grave. Ça va arriver. Ça va arriver, j'espère bien que ça va arriver à un de ces quatre. Donc ensemble, on va évoquer bien sûr toutes ces histoires, parce que je sais que vous êtes friands de tout cela. Vous êtes allés tous les deux chercher dans vos archives des histoires qui sont terrifiantes parfois, comme je le disais, parfois émouvantes, parfois en tout cas qui posent question. Et on va commencer avec toi, avec une histoire que tu as voulu intituler la main de Dieu. La main de Dieu, j'aurais pu dire la main du diable. Est-ce que vous avez vu la série Stranger Things ? Bien sûr. Et vous vous souvenez de cette image absolument glauquissime, où on voit une sorte, on va dire, d'araignée, en tout cas de monstre araignée, avec quatre, cinq pattes, je sais pas, il faudrait les compter, peut-être six. Et voilà, on a l'impression que c'est extrêmement, c'est extrêmement angoissant, c'est assez atroce comme vision. Moi ça me fait peur, si je vois ça dans moi, en tout cas quand je suis en train de me balader, ou le soir, quand je ferme mes volets, j'ai peur. En tout cas dans la série, ça met l'ambiance. Et donc, il se trouve que dans les archives, on peut retrouver quelque chose qui est absolument incroyable, qui est quasiment le descriptif de ce qui s'est passé dans la ville fictive de Hawkins, ça c'est dans Stranger Things. Hawkins, officiellement, c'est dans l'Indiana, d'après la série Stranger Things. Et si vous allez un petit peu à côté, il y a un état qui s'appelle l'état de l'Ohio, et là vous avez une ville qui s'appelle Findlay. Et à Findlay, le 8 juillet 1888, s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, vous allez voir pourquoi le rapprochement avec Stranger Things. Il y a un article que j'ai pu sortir d'un... alors je ne vous ai pas pris l'original, parce que l'original est en américain, mais ça c'est un article qui est pioché d'un article américain, et qui est paru donc en 1888 dans un truc qui s'appelle l'Indépendant de Mascara. Alors je vous lis quand même l'article, parce que c'est juste assez dingue. La petite ville de Findlay, Ohio, est depuis la semaine dernière dans un état de surexcitation impossible à décrire, par la suite d'un phénomène qui se serait produit le 22 du mois dernier, à 11h du soir, et dont l'authenticité est attestée par de très nombreuses personnes, dont la véracité ne serait etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est là que c'est juste dingue. Il y a eu énormément de témoins, plusieurs articles. Je vous le lis. Un peu avant l'heure indiquée, des lueurs d'un rouge sinistre auraient été vues à divers intervalles dans le ciel du côté de la ville. Lorsqu'à 11h précises, ces lueurs se sont concentrées et ont pris la forme d'une main gigantesque, parfaitement dessinée, c'est là que c'est quand même dingue, avec l'index dirigé du côté de la ville. Mais le plus curieux de cette apparition, dit l'article, c'est qu'outre les contours de la main, on pouvait distinguer nettement toutes les veines d'un rouge foncé, c'est assez atroce, et voir le mouvement pulsatif du sang qui arrivait aux extrémités des doigts, semblait tomber en grosses gouttes et qui allait se répandre ensuite dans l'obscurité de l'horizon. On se dit, est-ce qu'ils ont... C'est une horreur. Ah oui, oui. Alors si c'est une personne qui voit ça, on se dit, bon, il n'y a pas de problème, il a pris des choses. Par contre, là, il y a effectivement... Il y a un nombre de témoins. Énormément de témoins. Et c'est ça qui rend l'histoire absolument extraordinaire. Donc ils ont essayé un petit peu de comprendre. Certains se sont dit que c'était un phénomène météo tout à fait extraordinaire et un petit peu accentué par le côté un peu écrivain et peut-être un petit peu amateur de science-fiction, bien qu'on parle... Des journalistes. Voilà, mais on est en 1888. Donc on ne sait pas exactement ce qu'ils ont vu. Je pense qu'il y a eu quelque chose, effectivement, de réel, d'assez extraordinaire dans le ciel et qui, à ce jour, en tout cas, ne s'est plus reproduit. Le début, c'est peut-être une horreur boréale ou quelque chose comme ça. Il y en a eu récemment des horreur borées. Oui, il y en a même eu aussi en France. Oui, ils ont un aspect soit violé, soit rouge, soit vert. Le vert, c'est d'ailleurs le plus fréquent. En tout cas, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Pour des météorologues, ça me paraît compliqué d'expliquer exactement ça parce que le sang pulse sur la main et des gouttes de sang qui en tombent, c'était assez dingue. Et le pire, c'est qu'ils disent aussi, et c'est là que c'est rigolo de revoir l'affiche de Stranger Things parce qu'ils disaient qu'à un moment, dans l'article, on peut lire qu'à un moment, il y a une sorte de fond rose. C'est-à-dire que la main, elle est sur un fond totalement rose et donc on voit quelque chose d'assez dingue. Alors, ce n'est pas cette affiche-là, c'était l'autre. Pas grave. Oui, mais on va les savoir aussi, celle-là. Mais en tout cas, sur l'autre, on voit effectivement qu'il y a une sorte de fond un peu vaporeux, rose et sur ça, on a cette espèce de main sanglante qu'ils ont appelée, eux, la main de Dieu. C'est le titre de l'article et qu'on aurait tendance plutôt à appeler la main du diable. Moi, je trouve ça toujours intéressant de nous replonger dans des vieilles histoires parce qu'aujourd'hui, quand même, imaginez, on est quand même au courant de plein de choses, on est à brevets d'images qui peuvent nous donner des références. C'est-à-dire que tu es là, tu es tranquille et tout d'un coup, tu sais que ça, ça correspond à ça, etc. Tu l'as déjà vu dans ce film. Mais à l'époque, les mecs, ils n'avaient que le journal à la main. Il n'y avait pas la télévision, même la radio, à cette époque, elle n'était même pas inventée, je ne crois pas. C'est 888, en tout cas, elle n'était pas chez les particuliers. Voilà, elle n'était pas partout. En tout cas, elle n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui, référencée dans les foyers. Donc, il faut savoir que les mecs devaient, dès qu'ils voyaient quelque chose, devaient flipper à mort. Et surtout, c'est ce que disait, c'est ce que me disait Egon Kragel quand on parlait du festival d'absurdité que sont les ovnis et notamment à l'époque où les mecs disaient, j'ai vu un phare passer, j'ai vu un ballon de foot, parce qu'ils ne savaient pas et ils avaient besoin de mettre des mots. Mais en même temps, on le voit dans l'article de David, c'est les journalistes de l'époque décrivent peut-être beaucoup mieux à l'époque que maintenant. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y avait pas d'image. Exactement, quand il n'y a pas d'image, donc ils sont obligés de beaucoup décrire et ils donnent des détails, notamment le son qui pulse et les choses comme ça, qu'il n'y aurait peut-être pas aujourd'hui s'il y a un truc comme ça à arriver. Ils ont un point commun, enfin ils avaient un point commun avec notre époque, c'est qu'il fallait vendre les journaux. Bien sûr. Évidemment, je pense qu'il est fort probable que l'auteur de l'article a probablement un peu exagéré. Et puis, il faut imaginer que les articles, déjà à cette époque-là, circulaient dans le monde entier et qu'on récupérait ces articles-là. Donc, le journal de Mascara, je ne sais pas d'où c'était exactement, mais ça pouvait se retrouver à Madagascar, au fin fond de la Russie. Et évidemment, là, on avait quelques embellis, on va dire, sur l'article. Moi, je trouve ça toujours fascinant, ces histoires et ces archives du paranormal qu'on vous présente régulièrement, tous les deux, trois mois, avec David Gallet. Et Jocelyn F. Keller, Jocelyn qui va dans quelques instants nous évoquer le poltergeist de la rue Saint-Etienne-des-Grets à Paris, donc dans notre bonne vieille capitale. On sait que c'est un des hauts lieux du paranormal dans le monde. Pareil, avec le nombre de morts qu'il y a, il n'y a qu'à voir le nombre de têtes qu'il y a dans les catacombes, pour vous dire qu'il y a eu pas mal de monde qui sont morts, pas mal de gens qui sont morts dans notre bonne vieille capitale. Je voulais vous rappeler également que nous sommes en période de fête et que nous, c'est la fête également, puisque vous le savez, cette année, c'est le dixième anniversaire de BTLV et de temps à autre, nous vous offrons la possibilité de vous abonner à un tarif tout à fait préférentiel et pas cher du tout. Là, c'est 100 balles pour dix ans au lieu de 1068 euros, donc profitez-en. C'est la dernière fois en 2023 que nous vous proposons ça, on verra ce qui se passera en 2024, donc allez-y, n'hésitez surtout pas. En tout cas, c'est BTLV, on est en direct, on salue tous ceux qui sont déjà là, comme d'habitude, vous êtes nombreux et nombreux sur le chat, il y a Véronique, il y a tout cela, il y a tous les gens qui sont habituels, et ce que j'aime bien, c'est que c'est un au lieu du café, c'est-à-dire qu'en fait, ça discute, ça... C'est ça qui est intéressant, on attend les premiers mariages. Mais bien, ça va arriver, mais ça va arriver, j'en suis persuadé. Non, en tout cas, si vous avez, vous, vécu des histoires paranormales, je vous rappelle qu'il existe la libre antenne et qu'on la reprendra début 2024 et si vous avez des histoires de nous raconter, c'est important, vous nous envoyez tout cela à rédaction-bthlv.fr ou alors vous nous laissez un message au 0186 22 21 20. Ceux qui l'aiment, l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur, l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. Celle de mes invités, parce que bon, bien sûr, j'en ai pas de vérité, je ne suis là que pour poser des questions, je suis le passeur. Certains diront le médium de BTLB, mais oui, le messager, il y a eu Jésus, puis après, après c'est le soleil. Bob il fait partie des grands initiés. Voilà, des grands initiés. Une chose est sûre, c'est que les initiés, vous allez en retrouver lors de la soirée du 18 janvier. Je dis ça parce que les deux personnages qui sont avec moi aujourd'hui auront tour à tour l'occasion d'être devant vous. Et le premier à ouvrir le bal, c'est Jocelyn F. Keller. Il ne sera pas seul, il sera avec Egon Kragel. Regardez. Le 18 janvier, BTLB vous propose OVNI, sommes-nous seuls dans l'univers ? Une nouvelle carte blanche offerte à Egon Kragel et Jocelyn F. Keller. Une soirée exceptionnelle pour en savoir plus sur le phénomène le plus fascinant de notre humanité. Entre 19h et 22h, ces deux spécialistes vous permettront de découvrir des histoires, des témoignages et des récits qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Le 18 janvier, rendez-vous au Forum 104 à Paris ou en streaming live pour la carte blanche. OVNI, sommes-nous seuls dans l'univers ? Avec Egon Kragel et Jocelyn F. Keller. Infos et réservations sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. BTLB, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Voilà, OVNI, sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est donc le 18 janvier. L'occasion vous sera donnée de retrouver Egon Kragel et Jocelyn F. Keller. Donc les réservations sont ouvertes. Profitez-en, il n'y a pas beaucoup de place, vous avez vu. C'est un petit endroit, le Forum 104. Et pour ceux qui sont loin, en province, ou en étranger, qui n'ont pas la possibilité de bouger, vous avez la possibilité de réserver en streaming live. Donc on sera, comme lors des rencontres du mystère, et de l'expliquer à la fois en présentiel, mais aussi en direct sur le lien qu'on vous aura envoyé. Donc cette carte blanche, elle est juste magnifique. Regardez ces deux personnages illustrissibles. Donc voilà, c'est Egon qui passe sa tête comme ça, la brillante. C'est chacun la revue. Ah non, mais c'est fabuleux. Un OVNI chacun. OVNI, sommes-nous seuls dans l'univers. Bon, ce n'est pas un OVNI, mais il est tout le temps là pour évoquer tous les sujets mystérieux. C'est bien sûr Jocelyn F. Keller. Alors Jocelyn, on va évoquer un poltergeist, mais cette fois-ci qui nous ramène dans notre bonne vieille capitale. Exactement, on va être à Paris. On va rester au XIXe siècle. L'histoire s'est passée, alors je dis toujours, il y avait autrefois une rue qui s'appelait la rue Saint-Étienne-des-Grais. Alors on va l'appeler la rue des Grès pour faire plus simple. Juste pour la situer, pour ceux qui connaissent un peu Paris, elle était située entre la place du Panthéon et la rue Saint-Jacques. D'accord, derrière ? Derrière le Panthéon. Alors je dis bien, il y avait autrefois, parce que cette rue a disparu. Aujourd'hui, si vous y allez, c'est en fait une partie de la rue Cujas depuis 1865. Mais c'est une rue qui est mentionnée quand même, on la trouve dans Les Misérables de Victor Hugo, on la trouve dans le roman fantastique de Balzac qui s'appelle La Peau de Chagrin. Et c'est dans cette rue que justement, à la fin janvier de l'année 1849, il s'est passé un phénomène de poltergeist assez ahurissant. Alors l'histoire, elle a été racontée par quelques journaux à l'époque, donc j'ai un peu retrouvé les chroniques, plus ou moins, j'en ai fait une synthèse. Camille Flammarion en parle dans son bouquin de référence sur les maisons hantées de 1923. Il en parle de cette histoire, ça l'a beaucoup marqué. Et en fait, voilà, pour résumer ce qui s'est passé, c'est assez simple. Chaque soir, durant au moins trois semaines d'affilée, il y a une maison dans la rue des Grès qui a été bombardée de projectiles. Mais quand je dis bombardée, il y a des projectiles qui venaient de nulle part. C'est quoi des projectiles ? Alors je vais en parler, je vais te dire de quoi ça consiste. Alors déjà, je vais citer la gazette des tribunaux de l'époque. La gazette des tribunaux. La gazette des tribunaux de 1849, qui nous raconte que cette pluie de projectiles a eu, en raison de leur volume et de la violence avec laquelle ils sont projetés, a causé de tels dégâts que la maison en question a été percée à jour. Les châssis des fenêtres, les chambres en déportes ont été réduits en poussière, comme si la maison avait soutenu un siège à l'aide de la catapulte ou de la mitraille. Ah carrément ! Voilà. Ils avaient des guerres en tête. Mais c'est un peu ça. En fait, c'est une scène de guerre, exactement. Et donc, on ne savait pas d'où venait les... Non, non, non. J'imagine qu'il y avait des témoins, des gens qui se postaient. Oui, exactement, il y a eu des gens qui se sont postés. Alors, il voyait tous ces projectiles pleuvoir avec un bruit assourdissant sur la maison. Il paraît que ça faisait un bruit terrible, que tout le monde entendait. Et il semblait projeté à une très grande hauteur, mais très au-dessus de la tête de ceux qui s'étaient postés, d'ailleurs, sur les toits environnement, pour voir d'où ça venait. Voilà. Et donc, ces projectiles semblaient venir, mais de très loin, peut-être plusieurs kilomètres. Et on ne sait toujours pas ce que c'est que les projectiles. Oui, je vais te le dire. D'accord, il y a du suspense. C'est bon, hein ? Non, non, oui. Le mec est bon, hein. Le mec raconte des histoires. Jusqu'au bout. Là, non, mais jusqu'au bout. Là, déjà, non, mais déjà, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a plein de choses qui tombent sur cette maison, qui viennent de très loin et on ne sait pas d'où. Et Camille Flammarion a écrit dans son livre, c'était avec une précision, pour ainsi dire, mathématique, sans dévier de la ligne parabolique qui leur a été évidemment tracée. Voilà. Alors, les projectiles, c'est quoi ? On va en parler. Écoute, dedans, tu as des morceaux de pavés, des fragments de démolition, des gravats, des moellons entiers. Un peu de tout, quoi. Un peu de tout, un peu de tout. Rien de particules. J'ai envie de dire rien de particulier, mais un peu de tout. C'est des fantômes qui faisaient une manif, quoi. Voilà. Mais, compte tenu de leur poids et de la distance d'où ils viennent, ils n'ont pas pu être lancés par une main d'homme. Ça, c'est sûr. Ah ! Attention ! Même avec un instrument... Non, on n'a trouvé aucune catapulte ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y avait des gros morceaux ? Mais ça venait un peu de partout. Ça venait pas en plus d'un endroit précis, ça venait un peu de partout. C'était de ouf, ça, je connaissais pas. Alors, on sait, j'ai pas le jour exact, on sait tout ça, ça s'est passé fin janvier 1849. Mais un jour, vers 11h du soir, il y avait des agents postés un peu partout. Ils avaient mis des agents sur tous les points avoisinants. Et une pierre énorme, par exemple, est venue de nulle part frapper la porte barricadée de la maison. Et tout le monde l'a vu. Et à 3h du matin, alors là, tu avais le chef intérimaire du service de sûreté, tous ces subordonnés qui étaient occupés à parler avec les habitants de la maison, qui étaient réveillés. Et il y a un quartier de brélons entiers qui sont venus se briser à leurs pieds, comme des éclats de bombe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on est en 1849, il ne faut quand même pas imaginer que c'est éclairé comme les rues de parue d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment dans le noir. Non, c'est vrai, c'est assez sombre. Il n'y a pas de... Alors, je ne sais pas quand a été installé le gaz, etc. Les lumières... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière électrique, c'est sûr. Même si c'est sombre, c'est-à-dire que quand tu as des gros pavés comme ça, il faut quand même soit une catapulte, soit il faut avoir des gens qui sont... Ah oui, ça va être tellement loin que... C'est-à-dire que c'est très loin. Mais c'est pire que ça, c'est qu'il faut viser un endroit dans le noir. Vous allez voir... Bonne chance. Vous allez voir que c'est sûr. Vous allez voir qu'on va aller dans le paranormal complet. Non, j'ai peur, non. Alors, la maison, déjà, on en parle un tout petit peu rapidement. La maison qui est la cible de cette mitraille, il n'y a qu'une maison. Autour, ils ne sont pas touchés. C'est une maison d'habitation assez ordinaire, d'un étage avec un grenier en plus. Elle est juste un peu à l'écart de la rue. Voilà. Elle est près d'un chantier. Alors, il faut savoir qu'à côté, il y a des travaux assez récents à l'époque. Parce qu'on est en train de percer des nouvelles rues dans Paris. Et on a mis à jour l'ancien mur d'enceinte de Paris, construit sous Philippe Auguste. Je ne sais pas si ça a un lien avec ça, mais à côté, il y a ce chantier-là. Alors, forcément, on va soupçonner le propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, c'est le maître Charbonnier Lerible. À l'époque, il y a plein de gens... Lerible. 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 Il avait quand même un an qui était presque prédestine. Alors, on le soupçonne. Et pourtant, ce pauvre maître Charbonnier, il a été 30 fois à la police pour lui demander de se débarrasser. Dans les plusieurs semaines, là, de se débarrasser de ce phénomène. Donc, lui, il est très contrarié. Et il est mis au défi de trouver, d'abord, qui peut bien déclencher ça. Et s'il accomplit ce qu'il sait. Parce que lui, quand il commence à faire ça, le phénomène se déclenche. Alors que lui, il est à la police en train de se plaindre. Ah oui. Ça ne peut pas être lui. Et puis, il dit que c'est très idiot de sa part de commencer à détruire sa propre maison. Parce qu'il y a un mois avant que ça commence. Et il a commencé à l'équiper avec des meubles neufs, etc. Et en plus, lui, il habite dans la maison. Et chez lui, la vaisselle, la pendule, les vases à fleurs, les miroirs, tout a été brisé. Et il a même été touché par une pierre. Et c'est là où vous allez comprendre le truc. C'est qu'il y a des pierres qui rentrent. Dans la maison ? Oui. Ah oui. Si les murs sont cassés ou les fenêtres, ça peut rentrer. Enfin, j'imagine. Non, tu vas voir, c'est plus extraordinaire que ça. C'est qu'en fait, on va aller voir dans... Effectivement, quand il dit qu'il a été blessé et tout, on va aller voir où ça s'est passé. Et dans sa chambre, on va découvrir que sa chambre, elle est remplie de pierres. Et que... C'est lui. Oui, toutes les pierres ont des... Non, mais les pierres sont en fait des fragments de tuiles très longs et très allongés. Donc, c'est assez étonnant. Et alors, c'est bizarre, ça ne ressemble pas aux pierres qu'on a vues à l'extérieur de la maison. Mais il a dit, mais oui, mais il se passe un truc extraordinaire. C'est que lui, il ferme tout, mais il y a une fente dans le volet et les pierres passent par là. Non, mais attends, attends, attends. Les pierres passent par là. Les pierres, même les grosses, tout ça, dans cette fente-là. Oui, elles se transforment littéralement. En tout cas, elles passent par la fente en prenant la forme de la fente. Ça fait penser au sanatorium d'Arcachie. Oui, bien sûr, ça fait penser à ça. Ça fait en pire, quoi. Exactement. Mais là, on est dans un truc qui défie complètement les lois de la physique. On a des pierres qui viendraient peut-être de plusieurs kilomètres. Bien sûr. Qui arriveraient à viser et à rentrer par la fente. Exactement, en se déformant, forcément. Ou alors, si c'est des tuiles qui avaient la forme de la fente, déjà, ça serait un hasard complet. Quelqu'un arriverait à viser juste pour qu'elles rentrent dans la pièce. Dans le noir. En plus, certainement dans l'obscurité. Donc, en termes de probabilité, c'est nul. C'est statistiquement possible, mais quasi impossible. C'est ça. Donc là, tout le monde constate ça. Bien sûr, ça se propage. Tout le quartier de la Montagne-Saint-Geneviève, dans le quartier latin, est en plein émoi autour de ça. D'où viennent les projectiles ? Personne n'arrive à le savoir. On va mettre en place une surveillance de jour au de nuit. Le commissaire de police de la ville de Paris va s'en occuper personnellement, avec les personnes compétentes. On va lâcher des chiens dans tous les enclos autour, parce qu'il y a un peu des terrains vagues autour. Bref, tout le monde s'en occupe. Il n'y a rien. Aucun résultat, absolument rien. Et au bout de trois semaines, mais on ne sait pas non plus pourquoi, tout s'arrête. Du jour au lendemain. Enfin, d'une nuit à l'autre, on va dire. Ça m'appelle une histoire que tu avais racontée. Tu sais, en Italie, ils voyaient apparaître sur le sol. C'était un dossier inexpliqué. Des dessins. Ah, en Espagne. En Espagne, c'était absolument à croire. Les visages de belle-messe. Voilà, c'est ça. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Oui, c'est un peu cet esprit-là. Sauf que là, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble à un poltergasse, avec pas les autres ingrédients du poltergasse. Bien sûr, bien sûr. Mais là, on a quelque chose. Dans les affaires de poltergasse, on voit souvent des histoires de cailloux qui apparaissent comme ça, un peu de nulle part. Mais là, c'est que ça. Ça nous rappelle, ça s'appelle effectivement la salatrice d'Arcachon. Des trucs qui tombent de nulle part. C'est ça. Et les pierres étaient justement, elles étaient tièdes ou chaudes, effectivement. Et c'était des pierres qui étaient totalement disparates. Il y avait des cailloux de la plage, il y avait un petit peu de tout. Voilà, des bouts de tuiles, etc. Et tout ça venait des alentours. Ce qui est étonnant à Arcachon, c'est que quasi personne n'a été blessé. Et que par contre, la direction des pierres, normalement, c'est effectivement parabolique. C'est-à-dire que quand on se lève, quelque chose tombe. Il y a un moment, ça dégringole. Là, ça fonçait tout droit. Donc, c'est-à-dire que ça n'avait pas d'aspect parabolique. C'était droit à la place de faire ça. Complètement. C'est ça. Et même la vitesse est quelque chose à faire fondée dans la table et se retrouver en dessous. C'est quand même assez hallucinant. Moi, je suis fasciné par ça parce que quand même, tu te dis, là, on est face à des gens, des témoins, des gens qui ont regardé les choses. Tu te dis, mais ici, qu'est-ce que c'est quoi ? Parce que voilà, pour le coup, on parle souvent de multidimension, le truc, on se dit, tiens, est-ce que c'est pas ailleurs ? Il y a un truc qui s'est... Est-ce qu'il y avait un gamin dans la maison ? On ne sait pas, c'est ça. Alors, le problème, l'enquête s'arrête là parce qu'on est en 1849. Voilà, tout ce qu'on appelle les poltergeists, etc. Ce n'est pas encore... Enfin, c'est pas encore des termes. Je ne sais même pas si le terme existe encore. Ils ont dû parler d'esprit frappeur ou de pierre volante, j'en sais rien. Du diable, c'est souvent. Oui, peut-être même certains pour du diable. Et donc, ça s'arrête là. Donc, on n'a pas de détails. Et c'est vrai qu'on aimerait savoir, oui. Ça serait intéressant. Il y a peut-être d'autres ingrédients, d'autres choses qu'on peut rapprocher, d'autres affaires. On ne peut pas dire. Et après, ils se sont refilés la patate chaude. C'est-à-dire qu'il y a un journaliste qui a enquêté un an après sur l'affaire. Et alors, il a été voir la police. On lui a dit que c'était le propriétaire de la maison, en fait, qui avait avoué. Qui avait avoué ? Oui, mais bon, ça ne tient pas du tout debout. Et après, il a été voir la gazette des tribunaux qui lui a dit « Ah non, en fait, c'est un mauvais plaisant qui jouait des tours. » La police l'a arrêté. Donc, il retourne à la police. On lui a dit « Ah non, non ? » Enfin, bref, personne ne sait. Et donc, l'histoire est tombée après un peu dans l'oubli. Mais on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Bon, écoutez, très belle histoire que celle de ce poltergeist de la rue Saint-Etienne-des-Grets à Paris. Une rue qui n'existe plus. Donc, voilà, qui a disparu. Mais quoi qu'il en soit, nous, nous sommes là. Et c'est, comme nous le disons régulièrement, l'occasion pour vous, si vous nous découvrez, d'avoir un œil sur BTLV, le média numéro 1 sur le mystère à l'expliquer, qui fête ses 10 ans maintenant. Et je voulais juste vous dire qu'il y a une petite cloche dans les émissions que nous faisons sur YouTube. Vous cliquez sur la cloche et vous êtes comme ça, au courant de toutes les émissions que nous postons, mais aussi de tous les lives qui s'annoncent. Comme ça, vous ne pourrez plus passer à côté de ce que nous vous proposons sur BTLV. Sur BTLV, bien sûr, il y a les émissions en clair, mais il y a surtout les émissions sur BTLV.fr qui sont la plateforme numérique de ce média qui vous permet de découvrir des centaines d'heures d'émissions sur le paranormal. On en a posté une récemment qui est juste à tomber. C'est Licora Elle qui a fait, elle est infirmière, et elle a consigné, consigné auprès de médecins, auprès de soignants, auprès de patients, des tonnes d'histoires paranormales. Et vous allez voir qu'il se passe de drôles de choses dans les couloirs des hôpitaux. Donc en fait, c'est une aide-soignante qui travaille dans un foyer de psychiatrie. C'est plus de la géronté aux psychiatries, parce que c'est des personnes déjà assez âgées. Dans un bâtiment qui date du 18e siècle, donc déjà qui a beaucoup d'histoire. Et donc, cette collègue va préparer les petits déjeuners vers 23h à l'office et elle se rend compte qu'il lui manque de la confiture. Elle dit, pas de souci, je vais en chercher au magasin, j'ai l'habitude. Le magasin se situe au deuxième sous-sol. Donc elle descend tranquillement dans le noir, parce qu'elle a vraiment l'habitude, donc aucune appréhension particulière. Et en fait, arrivée dans le bas de ses escaliers, face à son couloir, elle ressent un grand froid. Et tout de suite, en fait, sur son côté gauche, elle ressent une ombre. Elle voit une ombre, elle voit une grosse, grosse forme, un peu un homme, mais vraiment qui dégage quelque chose de très négatif. Elle a un pendentif, en fait, c'est un rond avec le mot « Allah » écrit dedans. Donc, pour passer devant cette forme, elle agrippe son pendentif de sa main droite et elle se dit, il faut que, voilà, il faut... Elle prie, quoi. Elle prie, voilà, tout va bien passer. Elle s'en réfère au grand Manitou. Voilà, c'est ça, elle se protège. C'est ça. Elle pense qu'elle a besoin et elle remonte, mais en passant par d'autres escaliers pour ne pas avoir à passer devant cette présence qui l'a vraiment terrorisée. Et elle arrive dans la cuisine et à ce moment-là, la lumière de la cuisine qui se met à grésiller. Et au même moment, le mot « Allah » qui était sur son pendentif, dans son cercle, tombe au sol. Le pendentif reste en place, le collier bien attaché reste en place, c'est juste le mot qui tombe au sol. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut s'abonner à BTLV, mesdames et messieurs. Mais oui, parce qu'en fait, grâce à votre abonnement, vous avez accès à plein, plein, plein d'émissions. Voilà pourquoi nous sommes là et grâce à nos abonnés qui nous suivent depuis maintenant 10 ans, vous avez aussi droit à ces émissions en clair. Donc, rejoignez-nous et regardez jusqu'à ce soir, vous pouvez bénéficier de cet abonnement à un tarif préférentiel. Je le dis souvent, j'en mets que 30 parce que sinon, après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ah, il n'y en a que 30. Parce que là, c'est la promo du siècle quand même. Ah oui, c'est la promo du siècle. 100 euros pour 10 ans ? Ah oui, non, mais c'est énorme. Tu payes 100 balles et après, tu en as pour 10 ans. Donc, c'est plutôt cool. On vient de fêter nos 10 ans, passez les 10 prochaines années avec nous. Vous ne vous inquiétez pas. Vous n'imaginez la tête qu'on aura dans 10 ans. Ah bah écoute, moi, c'est ce que je disais ce matin à un copain. Je lui disais, tu sais, moi, je n'ai pas de cheveux blancs. Donc voilà, j'ai les cheveux autour du menton. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, je n'ai pas de cheveux blancs. Alors David, on va tout de suite, sans transition aucune, évoquer un nuage assez étrange qui va nous rappeler quand même un film que j'ai adoré qui s'appelle Le Nimitz. Exactement. Le fameux film, je ne sais pas si, alors c'est vrai que ça date des années 80. Avec Kirk Douglas, mais Charlie Sheen, je crois. Oui, il semble. Martin Sheen ou Charlie Sheen ? Charlie Sheen, Charlie Sheen. En gros, l'histoire du film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est effectivement, c'est un navire, un porte-avions américain, Le Nimitz, qui existait réellement. Je crois qu'il est encore en service, d'ailleurs, ce porte-avions, enfin bref. En tout cas, Le Nimitz va se balader tranquillement sur les eaux. Il va rentrer dans une forme de brouillard un peu bizarre, un peu phosphorescent, etc. Et ils vont voyager dans le temps et se retrouver dans les années en pleine seconde guerre mondiale. Et évidemment, ils vont se demander s'il faut agir ou pas. Enfin bref. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une armada qui est juste monstrueuse par rapport à 1945. Mais bon, ils ne savent pas trop. Et puis, avant, évidemment, ils vont se... Sinon, je vais raconter la fin. Tu peux, parce que je crois que ce soit un film des années 80 et que pas beaucoup de gens, ce soir, vont le voir. Vous pouvez se polier. À la fin, ils meurent tous. N'importe quoi. Même le chien. Même le chien meurt tous. Il y a une histoire, d'ailleurs, avec le chien. C'est fabuleux. Il y a une histoire avec le chien. Donc, en fait, toute cette histoire du Nimitz, elle est inspirée d'un fait réel. Et quand je vous dis réel, il est absolument réel. C'est un phénomène que j'appelle moi prodigieux qui s'est déroulé le 31 juillet 1904. Quelque part au sud de Philadelphie, sur un navire qui s'appelle le Mohican. Alors, il a fallu quand même que je fouine sérieusement dans les archives parce qu'il y a vraiment de tout. Mais on retrouve la trace, effectivement, dans le bulletin de la Société Astronomique de France, paru en novembre 1904, dont le titre est « Un nuage magnétique ». Ils ne disent pas plus que ça. Et ils vont raconter une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Cette histoire américaine, évidemment, elle est racontée par les journaux américains. Et vous retrouvez l'histoire, si vraiment vous savez, en vous de vous amuser sur Internet, vous allez chercher le York Herald Tribune. Et là, elle est datée de 1904, et donc de juillet 1904. Et vous allez retrouver cette histoire, tout comme j'ai pu le faire. Alors là, c'est sur Gallica. Pas besoin d'aller directement à la BNF. Et vous avez cette histoire absolument incroyable. Alors, quelle est cette histoire ? Eh bien, il vous racontait qu'il y a un nuage phosphorescent qui a enveloppé un navire, donc le fameux Mohican, et qui a tout magnétisé à bord. Le navire, mais aussi l'équipage, furent entourés de feu. La boussole est devenue complètement dingue. On a constaté que l'aiguille était totalement affolée. Elle tournait avec rapidité. Et ensuite, sur le bateau, l'ordre du capitaine leur a été donné plusieurs matelots essayaient de déplacer quelques chaînes de fer, mais évidemment, sans y réussir. Elles étaient posées sur le pont. Tout était aimanté. Les chaînes, les boulons, les barres, tout adhérait au pont, comme si c'était rifté. Donc, il faut quand même imaginer que c'était quand même extrêmement solide. Le nuage était extrêmement dense, à tel point qu'on ne voyait même pas à 8 mètres. C'est-à-dire que le capitaine dira, je ne voyais même pas le pont du bateau, qui n'était pas un navire gigantesque. Ce n'était pas limite, cela pour le coup. Chaque objet paraissait être une masse embrasée. Et tout d'un coup, le nuage s'éleva dans les airs. Et sur le navire, la phosphorescence s'affaiblit. Quelques minutes après, le nuage était loin et pouvait être vu se déplaçant rapidement au-dessus de la mer. Voilà ce que dit l'article américain de l'époque, qui va être repris à une paire de fois. Parce que tout ça, même les scientifiques, vont s'intéresser à la chose sans pouvoir absolument expliquer quoi que ce soit. Et voilà pourquoi le bulletin de la société astronomique va s'en emparer. Il y a peut-être un rapport avec, je ne sais pas quoi. Il s'est passé quelque chose. Et ils ont été incapables de dire quoi que ce soit. Il y a des articles qui vont paraître un petit peu plus tard, repris évidemment dans le monde entier. On dira que les marins étaient dans la terreur. Les cheveux se dressaient tout droit sur leur tête, non par peur, mais par la puissance magnétique du nuage. Ils se précipitaient sur le pont, et plus ils se précipitaient d'ailleurs sur le pont, plus ils devenaient excités. J'essayais de les calmer, disait le capitaine à l'époque, mais la situation me dépassait totalement. Bon, il y a de quoi raconter toute une histoire, faire un roman et d'ailleurs un film avec tout ça. Et c'est ce qui va se passer, parce que cette histoire va être totalement oubliée pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'en 1910, eh bien quelqu'un va récupérer l'article en disant, il s'est passé quelque chose. Alors il se trompe de date, le capitaine ne s'appelle plus du tout pareil, le navire ne s'est plus le même. Et ça devient un navire aimanté, donc 1904, c'est d'ailleurs passé en France également. Nous trouvons dans le bulletin mensuel, etc. Alors autant vous dire que si vous cherchez le bulletin mensuel du cercle des machinistes de mer, vous ne le trouverez pas, c'est totalement bidon. Un bateau à vapeur, Trafalgar, Capitaine Davis, tout ça est faux. Mais il raconte, cet article-là, quand même, une grande partie de ce qui s'est passé sur le fameux Mohican, quelques années plus tard. Et puis évidemment, dans les années 1950, on récupère à nouveau cette histoire avec l'article, alors non pas français, mais enfin le même et on va le changer. Et ça va donner une histoire totalement incroyable qui va se passer à Philadelphie, cette fois-ci évidemment. La fameuse expérience de Philadelphie. La fameuse expérience de Philadelphie. Où là, on va raconter qu'il y a eu des essais militaires, etc. On a même dit qu'Einstein, il est participé. Voilà. Le bateau est parti dans les limbes, enfin est passé dans le futur ou dans le passé, où on ne sait pas trop. Il est revenu ce bateau dans le port avec, dans des conditions atroces parce que le bateau avait à moitié fusionné avec les marins. Les marins étaient fondus dans la coque. C'est ça, ceux qui étaient encore bien vivants. Il y a un film, j'ai vu le film. Il y a aussi un film absolument. Mais ceux qui étaient vivants étaient considérés comme totalement fous et on a enfermé tout ce monde, on a enterré les cadavres et on a fait disparaître le bateau. Autant vous dire que c'est complètement faux. Enfin, je veux dire que quand on vérifie les faits, c'est absolument faux. C'est de l'invention, c'est de la littérature, de la littérature qui va revenir jusque dans les années 1990 avec un scénariste qui va dire mais toutes ces histoires-là, il y a peut-être moyen de compiler et toute cette histoire fait partie d'un fait réel qui s'est bien passé en juillet 1904 et dont on a toujours à ce jour, en tout cas, aucune explication. Il y a eu des théories, notamment par exemple qu'il y a du plancton où il y a certaines... Bien sûr. L'image qu'on a montrée tout à l'heure comme ça, ça c'est du... C'est-à-dire qu'en mer, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est phosphorescent. C'est dû, je crois, c'est dû à des mixos. C'est des choses comme ça. C'est ça, c'est complètement. Et ça crée ça. Sauf que là, bon là, on est hors contexte puisque le bateau lui-même est totalement aimanté qu'il y a une espèce de brouillard vaporeux, phosphorescent qui se balade, qui se détache et on le voit se partir, laisser le bateau toujours aimanté et phosphorescent et ça part. C'est comme un ovni. C'est-à-dire qu'on voit une lumière se barrer et qui englobe tous les phénomènes qui se sont déroulés là. Donc, c'est une histoire qui, à mon sens, est assez fascinante et qui peut inspirer, qui est d'ailleurs inspiré tous les passionnés d'ovnis et notamment ce qu'on appelle les ovnis qui vont dans l'eau. D'ailleurs, il y a un terme pour ça. Les oannies. Les oannies. Voilà. C'est un objectif dans l'identifiant aquatique. D'accord. Mais là, dans l'histoire de David, on voit bien les problèmes que j'ai moi quand je fais des dossiers inexpliqués. C'est-à-dire que je pars d'une histoire qui est censée être vraie et en fait, en fouillant, je m'aperçois qu'elle n'est pas du tout vraie et que par contre, il y a peut-être avant des faits réels. Et là, en fait, aujourd'hui, tu vas sur Internet ou un peu partout, on va te dire que l'expérience de fait Delphi, oui, c'est sans doute très vrai. Il y a beaucoup de preuves qui le prouvent. Enfin, il n'y en a aucune. Quand on fouille un peu, il n'y a rien. Mais en fait, effectivement, avant, il y a un truc qui peut être... Il n'y a pas de fumée sans feu. De la même manière, d'ailleurs, au 15e siècle, 16e siècle, même à l'époque des... En fait, c'est ce qu'on appelle communément le téléphone arabe. C'était cette expression où tu parles d'une histoire et à la fin, dix ans plus tard, elle est complètement renforcée, elle est complètement déformée. Elle est couche des couches. C'est des couches. C'est des couches. Donc, c'est aussi les générations embellissent l'histoire et on font quelque chose. Pour en venir au film, moi, j'ai vu un film sur l'expérience de Philadelphie, effectivement, où là, carrément, on voit un bateau qui est en haut d'un immeuble. Tu vois, on voit, ils font l'expérience et ils se retrouvent, je crois qu'il est à Manhattan ou à Chicago, je ne sais plus quoi, il est à roule de l'immeuble. Enfin, tu vois, un genre, un bateau de guerre. Enfin, tu vois, une vedette de guerre, un truc comme ça. Les mecs sont complètement fusionnés avec le métal. Je ne me souviens plus de ce film. Je crois que c'est l'expérience de Philadelphie. Je crois que le film c'était vrai. Déjà, c'est pas bon. C'était vrai. Non, mais en même temps, il faut imaginer le nombre de témoins qu'on aurait là-dessus. Les familles, évidemment, de tous ces marins. Enfin, c'est absolument un peu simple. Après, ils te mettent dans le film, enfin, dans celui-ci, je ne sais pas, mais voilà, tiré de faits réels ou je ne sais pas, ce qui n'est pas vrai. En fait, si, c'est vrai parce que c'est aspiré de faits réels mais il faut les mettre derrière. Attention ! Mais pas cela. Mais de là, après, il y a de la fiction, etc. Je suis en train de regarder la série de sang et d'argent avec Vincent Lannon sur le carbone. Il y a marqué inspiré de faits réels mais fictionnés un peu comme la série de tapis qui dit attention, il y a eu des trucs fictionnés, etc. Donc, c'est inspiré de faits réels mais après, il y a quand même de la fiction. Donc, incroyable cette histoire. Elle est fascinante. Moi, je la trouve fascinante. Elle est classée, à mon avis, dans la catégorie OVNI du passé et donc à étudier avec ce qu'on a. Mais malheureusement, c'est dense mais malheureusement, comment dire, amplifié par beaucoup, beaucoup de gens. Nous sommes à quelques jours de l'anniversaire le plus important de l'année pour les catholiques et les chrétiens, celui du petit Jésus quand même. Donc, voilà, c'est ça en quelques jours, dans cinq jours. Est-ce que vous avez fait votre lettre au Père Noël les garçons ? Je fais le sapin. Si on croit à beaucoup de choses, on peut éventuellement croire à ce type-là. Il est sympa. Il est un choc au Père Noël, monsieur. Mais moi aussi au Père Noël parce que c'est un gentil monsieur le Père Noël. Si vous arrivez, soyez les bienvenus ce soir. C'est au nouveau numéro de Bob Bonit de la vérité sur les archives du Paranormal avec David Gallet et Jocello FKler ensemble durant cette soirée. Ils vont vous raconter des histoires absolument incroyables. Donc, mettez des pouces, partagez, mettez des cœurs. C'est l'occasion pour vous de faire connaître BTLV au plus grand nombre et plus on a de cœurs, de pouces et de likes, plus BTLV se fait connaître et c'est tant mieux pour tout le monde parce que plus on est fou, plus on rit. OVNI, phénomènes paranormaux, société secrète, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Bien sûr, celle de ses invités, pas la mienne parce que moi, je n'en ai aucune de vérité. Je le répète assez souvent et d'ailleurs, BTLV, si vous nous découvrez, vous allez comprendre, on n'est pas là pour annoncer des vérités, on est juste là pour ouvrir le champ des possibles sur les sujets qui sont souvent très peu abordés ou malmenés par l'ensemble des médias. Nous, on le fait sans flagornerie, en toute transparence, en toute bienveillance, avec beaucoup de plaisir et d'amusement. Et on va évoquer dans ses archives du paranormal la disparition avec toi, mon Jocelyn, de Jim Carter. C'est qui Jim Carter ? Alors, Jim Carter, c'est un Américain qui, dans les années 50, commence cette histoire en mai 50, a 32 ans. On ne sait pas énormément de choses sur lui, on sait que c'est plutôt quelqu'un qui aime bien les sports de plein air, un alpiniste aguerri. Et l'histoire, justement, qui va le concerner, en fait, se passe sur les flancs du mont Saint-Hélène, dans l'état du Washington. D'accord. qui a explosé. Exactement, bien plus tard, dans les années 80, ou 90. Voilà, exactement. Et là, on est en mai 1950 et il est donc en train de faire une rando de haute montagne avec une équipe d'escalade de Seattle d'une vingtaine de personnes. Tout se passe bien. En fait, ils sont en train de rentrer sur le chemin du retour et à environ 2600 mètres d'altitude, Jim Carter, qui est un bon skieur, il dit au groupe qu'il va en fait prendre les devants, il va descendre un peu plus bas en ski et il va les attendre et comme ça, il les verra arriver, il pourra prendre des super photos parce qu'il est aussi photographe. Voilà. Donc, il n'a aucun mal, puisqu'il sait bien skier, il n'a aucun mal à prendre de l'avance et il descend vers un point de repère qui, dans la région, s'appelle Dog's Head, un tête de chien. Voilà. Et donc, comme convenu, il se met à l'endroit qu'il a indiqué et il commence à photographier tous ses compagnons qui descendent vers lui tranquillement. Et tout à coup, les compagnons, en question, ils se disent mais il lui arrive un truc et il commence à voir que Jim Carter arrête de photographier et qu'en contrat, il est en train de faire demi-tour et qu'il est en train de dévaler la pente mais à toute vitesse. Mais vraiment à toute vitesse. Comme s'il y a pris peur. Comme s'il y avait quelque chose, il prend des risques insensés comme s'il y avait vraiment quelque chose qui le terrifiait. Ils vont le voir passer par-dessus des grandes crevasses vraiment prendre des risques vraiment insensés. Comme s'il était en train de jouer sa vie. Il est frigné quoi. Exactement. Et donc, il disparaît à la vue de l'équipe d'escalade et puis à ce moment-là, plus personne ne l'a jamais revu. Il s'est volatilisé. Exactement. Alors, toutes les recherches qui vont être menées dans les semaines suivantes ne vont ramener aucun indice. Le seul truc qu'on va trouver c'est la boîte de films quand ils faisaient des photos qu'on va trouver à l'endroit où ils se postaient pour prendre les photos. C'est tout. Donc, il a lâché l'appareil photo. Il a lâché l'appareil photo. Tout s'est tombé et puis voilà. Moi, je suis toujours fasciné par ça. Les mecs, ils disparaissent comme ça dont on ne retrouve aucune trace. Pas un gant, pas un truc, pas un ski. Même s'ils tombent dans une crevasse, on le retrouve quand même. Alors, les secouristes ont suivi, sont mis à suivre ces traces dans la neige. Surtout dans la neige. Exactement. Et en fait, ils ont été stupides de voir qu'il avait dégringolé le long des parois abruptes du canyon et ils s'attendaient même à le trouver mort au fond du canyon. Il n'était pas du tout. Ils ont même fait un tour en avion. Alors, ils ont trouvé, ils ont identifié les traces depuis un petit avion. Ils ont suivi les traces. Puis tout à coup, se sont évanouis. Enfin, elles ont disparu littéralement. Elles sont effacées. Donc voilà. Bob Lee, qui était un des personnages, un des secouristes qui était dans l'unité de recherche, a dit que la disparition de Carter était un mystère non résolu. Et il a déclaré qu'à chaque fois, d'ailleurs, quand ils avaient fait des recherches, il avait été très très mal à l'aise sur le site où ça s'est passé. En ressenti, quelqu'un me regardait, il y avait quelque chose d'étrange sur les hautes pentes de la montagne. C'est ce qu'il a déclaré. Il a décrit cette opération de secours. Ça commence un peu de mystère. Ça commence, mais tu vas voir, ça va plus loin après. Il a décrit cette opération de secours comme l'expérience la plus étrange qu'il ait jamais eue. Je pouvais sentir mes cheveux se hérisser sur ma nuque et il ne savait pas pourquoi. Il y avait quelque chose qui était étrange. J'étais désarmé. Je ne sentirais plus jamais. En gros, il a dit, j'étais désarmé, j'avais juste une pioche et je l'ai gardée tout le temps avec moi. D'accord. Voilà. Donc oui, même le mec qui connaît un peu le truc, la région, il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne le plaît pas. Exactement. Alors, les recherches vont durer pendant deux semaines sans aucun résultat. Ce qui est intéressant, c'est quand même cette région, la zone là où il a disparu, elle s'appelle Ape Canyon. Ape, c'est un singe. Canyon du singe. C'est une gorge le long des plaines d'Abraham sur le flanc sud-est du Mont-Saint-Hélène. Et en fait, Ape Canyon tire son nom d'une très très étrange histoire qui s'est racontée en 1924 selon laquelle il y aurait un groupe de mineurs qui travaillent dans le coin qui auraient fait une rencontre violente avec des hommes singes. Alors, on peut appeler ça des Big Foot, des Sasquatch, un peu ce qu'on veut. On trouve ça dans le numéro de The Oregonian du 16 juillet 1924. Les mineurs, ils étaient quatre, ont dit avoir croisé le chemin de plusieurs hommes gorilles. Comme ça qu'on les appelle. Big Foot quoi. Oui. Nous on appelait ça maintenant des Big Foot mais on les appelait des hommes gorilles près de l'endroit où ils étaient en train d'extraire de l'or. Ces quatre animaux géants correspondaient à la description qu'on fait justement des Sasquatch aujourd'hui, enfin des Big Foot. Ils étaient couverts de longs cheveux noirs. Ils avaient des oreilles qui mesuraient environ quatre pouces de long. Ils avaient quatre orteils très courts. Ils ont eu le temps de voir ça. Et ils ont estimé que chaque créature ou animal presque pesait 400 livres. Donc 200 kilos à peu près. C'est des pètes bêtes quoi. C'est énorme. Et l'un des mineurs qui a eu très très peur aurait tiré sur l'une des créatures qui serait tombée d'une falaise. D'accord. C'est ce qui est raconté dans l'article. Et ce qui est après en raconté c'est que la nuit suivante suivant cette rencontre en fait les hommes dormaient dans une sorte de cabane près de leur filon de mine là. Et ils ont été réveillés par d'énormes pierres qui étaient jetées depuis le haut de la falaise. La première affaire c'est ça. Voilà c'est peut-être en fait je me rends compte que dans l'histoire il n'y a que des pierres. Et en fait c'était les créatures qui étaient en train d'essayer de percer un trou dans le toit. Et elles y sont arrivées d'ailleurs on voit il y a un dessin qui a été fait c'est très suggestif. C'est une que là. C'est exactement ça. L'une des créatures T'as pas envie quand même de le croiser la nuit. Non. Et l'une des créatures aurait même réussi donc à casser le toit et à jeter une pierre à l'intérieur de la cabane il y a assommé le mineur et c'était le mineur qui avait justement blessé l'un de ses congénères. D'accord. Voilà. Donc après la nuit bon après ça se calme un peu le soleil se lève les créatures s'en vont les mineurs peuvent sortir ils vont signaler un incident aux Rangers l'enquête des Rangers ne donne rien du tout bien sûr. Alors après bon est-ce que c'est un lien avec la disparition de Jim Carter parce que c'était exactement à cet endroit là est-ce qu'il a vu une de ses créatures est-ce que qu'est-ce qui a pu lui faire peur au point qu'il se barre à ce moment là parce qu'il était en train de prendre des photos des autres donc les autres le voyaient quelque part oui donc s'il y avait eu une créature qui se pointe oui mais il était en contrebas donc est-ce que lui a vu quelque chose lui était en bas oui oui il est descendu en ski et puis il était sur une sorte de petite plateforme et il attendait que les autres arrivent pour les prendre en train d'arriver les autres n'ont rien vu en fait les autres n'ont vu que Jim Carter s'enfuir à toute vitesse d'accord de toute façon il a dû voir quelque chose d'affrayant ah ben d'affrayant pour partir comme ça pour te barrer comme ça à une vitesse pas possible petit gastro c'est possible aussi bon quand même bravo je t'en prie voilà à quel bon jour de Noël c'était juste avant Noël on va prendre l'apéro chez certains peut-être à l'autre bout du monde certains prennent leur petit déjeuner et monsieur part de gaz gastro on aurait trouvé des traces c'est horrible voilà j'ai eu Noël les girafes donc voilà c'est ça bon on continue bon monsieur j'enchaîne alors bon on a aussi j'ai un peu je me suis un peu renseigné sur cette histoire bon les mineurs ont toujours bien sûr défendu cette thèse après on a dit que peut-être ils avaient été l'objet d'une blague parce qu'il y avait des camps de jeunesse pas très loin et que ça serait des jeunes qui auraient un peu hurlé qui auraient fait passer pour des créatures qui seraient venus les endroits parce qu'ils ne prennent pas des risques là je parle pour les mineurs dans la cabane c'est pour Jim Carter ça j'en sais rien Jim Carter franchement on ne sait pas on ne sait pas il y a peut-être un lien fois où est-ce qu'il est parti ça s'appelle la Valérie de Singe justement à cause de cette histoire de cette histoire de 1924 et donc on est lui il a disparu de 1950 donc c'était bien 70 ans et on ne sait pas qu'est-ce qui a pu déclencher ça ressemble un peu à l'affaire de Diathlouf les campeurs qui ont l'acérée leur tente de l'intérieur la nuit qui sont partis dans le front et qui sont morts donc on n'a aucune aucune rédication ah non c'est aussi inexpliqué d'accord bon bah écoutez vous voyez ces archives du paranormal nous laissent toujours un peu dans l'interrogation c'est un peu ça aussi BtLV c'est à dire qu'on a je le dis aucune vérité mais par contre il y a des histoires qui sont absolument drames qu'on aime vous raconter et qui peuvent vous faire parfois frissonner de plaisir parce que je ne sais pas à quelle heure vous regarderez ce replay si jamais vous ne le regardez pas en direct mais fermez bien les volets et surtout ne regardez pas dans le placard je dis ça je dis rien bon les archives du paranormal c'est dans un instant Ernest l'enfant possédé avec David Gallet avant cela j'aimerais vous rappeler que l'ufologie on en a un peu parlé tout à l'heure avec David et son histoire de bateau et de ses fonds phosphorescents et bien les ovnis sont à l'honneur régulièrement sur BtLV vous le savez et sur BtLV on a plusieurs intervenants sur le sujet on a la famille Garéjo François et Paola ils sont souvent ici pour nous raconter des histoires absolument dingues et cette fois-ci François revient sur le lien toujours un peu bizarre et étrange entre les ovnis et le pentagone Jérémy Carbel il va plus loin il dit pour lui d'après ses informations ses sources et sa conviction il dit que les ovnis sont réels que nous ne sommes pas encore prêts de comprendre leur nature ce qu'ils sont et qui les contrôle encore moins d'où ils viennent et ni leurs intentions et en fait qu'est-ce qu'ils peuvent représenter pour l'humanité lui il suggère que les dispositifs eux-mêmes bon peuvent contenir des éléments biologiques et d'après les témoignages il semblerait que ce soit à la fois biologique technologique enfin bon il y a une perception globale on s'orienterait dans ce domaine là les termes qui sont utilisés maintenant par le Sénat par Grouch par la CIA et par le Pentagone ce sont des entités non terrestres alors si c'est pas terrestre bon voilà c'est forcément ça vient d'ailleurs OVNI et le Pentagone vous comprenez pourquoi maintenant vous devez nous rejoindre à ce tarif exceptionnel c'est l'occasion pour vous d'avoir accès à toute la vidéothèque de Betelv mais aussi au podcast de Betelv vous nous regardez vous nous écoutez vous faites ce que vous voulez donc à ce tarif complètement dingue qui vous est proposé à 30 seulement je le dis toujours il n'y a que 30 places à chaque fois que je le propose c'est 30 donc dépêchez-vous on est à quelques jours de Noël c'est peut-être l'occasion de vous faire plaisir mon David on va parler de l'enfant alors c'est assez marrant parce que j'ai enregistré récemment une émission qu'on va poster en janvier sur les enfants indigos tu sais c'est avec une psychologue thérapeute psychologue psychologue clinicienne et elle me disait effectivement que souvent ce sont les enfants qui sont en lien avec des entités et je disais mais pourquoi les entités se montrent le plus souvent aux enfants et elle m'a dit un truc assez incroyable elle m'a dit mais en fait les entités l'enfant c'est comme si tu ouvres une porte avec de la lumière derrière cette quantité elle s'engouffre parce qu'elle sait que quelqu'un la voit et c'est une lumière et bien on a la sensation que les enfants sont toujours au coeur de ces histoires de possession de fantômes d'amis imaginaires et c'est ce que tu nous racontais là absolument oui c'est vrai c'est vrai que souvent les affaires de poltergeist ou de maison hantée en tout cas sont liées alors pas forcément que des enfants ça peut être des adolescents voire jusqu'à 18, 19, 20 ans mais rarement rarement au dessus là en l'occurrence on repart en 1875 c'est un gamin de 13 ans qui va être au coeur de phénomènes assez terrifiants on peut dire ça comme ça parce qu'il y a des cas de possession de hantise de poltergeist il va être et c'est là tout l'intérêt de l'histoire il va être suivi par un scientifique en fait un médecin qui va relater dans un bouquin qui s'appelle hantise et possession je ne sais plus exactement le titre de ce bouquin ben voilà névrose et possession diabolique excusez-moi il va relater effectivement avec beaucoup beaucoup de détails tous les événements donc il va être témoin parce que le médecin en question il est sur place donc qu'est-ce qu'il va raconter il va raconter qu'il y a un petit gamin qui a 13 ans qui a des problèmes pour dormir et qui fait une sorte de cauchemar en fait on apprend page 71 que le gamin alors je lis ce que dit le docteur Hélo parce que c'est l'auteur de ce livre donc de 1875 71 je crois l'enfant paraît s'endormir il serait dit sans convulsion proprement dit puis il se met à crier à chanter des cantiques des complaintes et après son réveil il ne se souvient plus de rien il s'interrompt de temps en temps pour chasser plusieurs femmes qu'il croit voir autour de lui et auxquelles il recommande de ne pas l'approcher de plus de 15 pas c'est bizarre c'est assez précis ah oui c'est précis mais encore une fois c'est un médecin il note tout ce qui se passe ensuite il se réveille subitement demande à boire et à manger boit et mange avidement et rentre dans son état normal et le gamin se souvient de strictement rien le problème c'est que les phénomènes vont s'aggraver sérieusement c'est à dire qu'au départ on a un gamin qui a a priori des soucis psychologiques psychologiques le médecin va essayer de trouver des explications à tout ça mais là ça va vraiment devenir assez sévère il y a les crises en fait qui vont devenir quotidiennes avant il y avait des crises une fois toutes les semaines à peu près là à partir du moment où il va y avoir des crises il y a des bruits étranges des portes des fenêtres qui vont claquer sans raison des meubles qui vont se déplacer dans toute la maison surtout d'ailleurs dans sa chambre et dans son livre le docteur Hélo il va relater des faits qui pour ma part me laissent vraiment sans voix il dit en même temps que ces choses se passaient le père la mère et une petite bonne habitant la même maison étaient continuellement effrayés par des bruits et des vacarmes extraordinaires tantôt c'était un roulement qu'on entendait au premier étage comme si quelqu'un traînait les lits sur le plancher c'est souvent le cas dans les histoires de poltergeist on monte en courant et on retrouve tout en ordre sans la moindre trace de dérangement quand on est dans une chambre le même bruit se produit dans l'autre on se précipite pour surprendre le mauvais plaisant parce que c'est quand même ce qu'ils ont comme idée toujours invisible et pourtant qu'on le cherche ou pas d'ailleurs le tapage éclate dans l'appartement qu'on vient de quitter et puis au bout d'un moment alors évidemment le médecin en question va tenter d'avoir des explications rationnelles notamment sur les bruits violents il va avoir strictement aucune idée de ce que c'est et puis il va rien trouver en tout cas pas de plaisantin la famille évidemment n'est pas dans la complicité elle va pas s'amuser à faire des bruits etc donc il va tenter un exorcisme et là c'est pas lui qui va faire faire appel à un prêtre etc un jour alors que le garçon était dans un état second mais comme il avait l'habitude de le faire et là il va commencer à vociférer et là on est vraiment dans le film d'exorcisme c'est à dire que plus ça va plus les cris sont fortes et plus il dit je ne vais pas voir elle enfin il devient fou c'est un gamin Ernest en Normandie tout ça ça se passe bien c'est toujours ce qui fait un peu peur dans ces cas de possession c'est les comportements qui changent c'est à dire que des voix qui sont prises qui ne correspondent pas à un enfant de 14 ans la langue surtout c'est encore plus impressionnant parce que dans des cas de soi-disant de possession la personne parle une langue qu'elle ne connait pas c'est ça c'est beaucoup plus trop glossolalie on appelle ça la glossolalie c'est le fait de parler des langues que tu ne maîtrises pas sans le vouloir en France on n'est pas très glossolalie parce qu'en fait de l'anglais les français ne sont pas les meilleurs on doit organiser une petite soirée glossolalite c'est sympa je ne suis pas sûr que tout le monde compagne la fiche c'est bien la soirée glossolalite s'il te plaît on va se parler on va rien comprendre donc en fait les phénomènes évidemment vont s'accentuer pendant l'exorcisme parce qu'il va faire donc finir un prêtre exorcisme je reprends mon fil je cite quand même ce qu'écrit le médecin parce que c'est ça qui est intéressant c'est que c'est quand même un médecin il dit la mère désolée le voyant pris dans son lit en parlant du gamin évidemment jeta sur lui quelques gouttes d'eau bénite Ernest fit un soubresaut et se réveilla subitement au même instant un coup effroyable se fit entendre contre la fenêtre qui occupait la tête de sa couche elle était fermée mais le père la mère et une voisine témoins du fait crurent qu'elle volait en éclat donc ils ont entendu un bruit de fenêtre qui éclatait pas une vitre pourtant n'était brisée seulement le rideau de mousseline tendu devant la fenêtre fut soulevé jusqu'au dessus du lit comme poussé par un violent coup de vent Ernest se rappelle avoir vu le rideau voler au dessus de sa tête ou fut tellement impressionné que jamais on n'osa recommencer donc le coup de l'eau bénite ils ont stoppé donc ils ont continué comme ça je vais vous la faire bref parce que ce qui se passe dans la maison est absolument hallucinant plus ça va plus ça va empirer jusqu'au moment où le médecin se dit mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de sortir le gamin de la maison parce que c'était pour lui un cas de phénomène de hantise bien sûr qui était lié au gamin ça il l'avait compris tout de suite donc il va sortir le gamin en se disant bon c'est probablement une sorte de possession diabolique quand même il est médecin mais il est quand même un peu prudent il se connaît quand même voilà il va sortir le gamin et le gamin va être stocké entre guillemets le mot est peut-être pas grand mais il va être envoyé chez son oncle et là dans la maison tout va s'arrêter plus de problèmes plus de claquements etc mais chez l'oncle c'est reparti pour un petit tour et puis ça c'est petit à petit et son paix les crises se sont donc c'est bien on en lien avec l'enfant ah bah c'est bien c'est grave tu avais l'histoire avec Teresa Costa voilà c'est ce que j'allais elle avait 25 ans elle déménage deux fois et les phénomènes se reproduisent dans la nouvelle maison malgré tout comme elle le perbet malgré tout ça arrive aussi si c'est l'explication quand même de ces projectiles de ces mouvements de casseroles de machin si c'est l'explication l'explication elle vient du fait qu'il y a un gamin ou une femme perturbée un homme perturbé une personne c'est quand même complètement dingue pour moi c'est déjà que quelqu'un qui a des problèmes psychologiques fasse bouger des meubles exploser une fenêtre si je commence à bouder et que je te déplace là de la moi je te dis tu n'es plus mon ami la question elle est là c'est qu'en fait tout le monde n'en est pas capable ça veut dire que c'est un certain nombre de personnes il faudra savoir lesquelles c'est involontaire dans un certain nombre de circonstances et peut-être dans un certain nombre de lieux mais ce n'est pas tout le monde parce que les adolescents perturbés il y en a des millions et il y aurait des millions de pottergaz dans le monde oui mais ça veut dire qu'on doit être sur une fréquence de perturbation particulière qui doit avoir une incidence c'est de la télékinésie presque c'est ça quand on avait étudié le gamin de la machine du pottergaz on s'était rendu compte qu'il avait quelques capacités extrasensorielles donc est-ce que ce ne sont pas des gens qui à côté si on les a on les étudiait oui mais déjà la validation de capacités extrasensorielles pour laisser ça c'est très scientifique c'est pas scientifique non mais tu peux moi déjà tester sur des cartes des trucs pour savoir que les personnes devinent beaucoup plus que les autres c'est ça ce qui est intéressant par contre les questions que se sont posées beaucoup de gens notamment le fameux gendarme tisanier pour la machine pour la machine par exemple on a sauté notre canata oui mais bon sur n'importe quel cas le truc c'est que tant qu'on par exemple dans ce cas de ernest les parents entendent voient des choses etc est-ce que c'est réel c'est à dire que il n'y a rien de très matériel ils entendent une vitre qui éclate une fenêtre qui s'ouvre etc des meubles qui se déplacent on a quelque chose c'est possible dans ces cas là on n'a rien de très matériel puisqu'ils rentrent dans la chambre il n'y a rien qui s'est passé donc mais par contre dans les plus de pierre ou de ce genre de phénomène là on les a et quand on les a c'est encore extraordinaire parce qu'on a une preuve de l'existence physique de quelque chose moi je peux te dire c'est que si je vis un truc comme ça je pense que je prends les gens à mon coup et je me tire je me dis et je laisse la femme je me dis non mais tu t'imagines t'es chez toi tu vois des pierres volées surtout quand elle comme dans l'histoire ou au sanatorium ou à Paris dans l'histoire que tu as raconté tout à l'heure où les pieds ne sont pas soumises à la gravité et qu'elles vont toutes enfin tu te dis il y a un truc c'est la curiosité qui l'emporterait parce que c'est la peur quand même pas forcément parce que ça ne blesse personne quels que soient les cas de poltergeist je ne connais pas une histoire de poltergeist où quelqu'un a été blessé c'est l'histoire que j'ai raconté au Reconque du Mystère Battersea en Angleterre où le père qui s'est fait griffer il a eu des trucs un peu d'accord mais c'est un cas assez particulier parce que normalement toutes les histoires de poltergeist ça dure quelques jours ou quelques semaines Battersea ça a duré 12 ou 13 ans donc c'est un peu spécifique mais généralement dans les affaires de poltergeist ou de maisons hantées rarement les gens sont blessés comme si c'est Pierre ou ces trucs qui bougent étaient sur une autre fréquence quoi je trouve ça c'est assez marrant parce que les gens de la physique sont abolies pour un moment il y a quelqu'un qui m'a dit récemment j'ai trouvé la pare-bole assez belle je me suis quand il y avait un disque qui passait ils étaient dans le studio ils chantaient c'est pas une sensation ils sont réellement comme tu vois non mais c'était quand même c'était magique pour moi je me disais quand j'ai fait de la radio plus tard je me disais en fait il n'y a personne il y a des élèves disques dans quoi là mais voilà tu vois tu as la sensation parfois qu'effectivement c'est voilà c'est des lignes temporelles où les trucs se passent moi je trouve ça il y a plein de théories je pense c'est des mécanismes totalement inconnus par lesquels les gens arrivent à mobiliser des énergies si on arrive à savoir comment si on arrive à faire ça ça veut dire que psychiquement c'est ce que je dis toujours si certaines personnes arrivent à faire ça pour l'apparemment c'est le cas ça veut dire qu'on a en nous un pouvoir mais colossal ça me rappelle c'est exactement l'image de l'ange qui fait c'est ça tu 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 c'est un peu ça est-ce que tout le monde est capable de faire ça ou juste petite catégorie moi tous les spécialistes que je reçois ici alors si tant est qu'on puisse dire que ce sont des spécialistes mais en tout cas ce sont des gens qui travaillent sur le paranormal plus longtemps et notamment les mignons disent qu'on a tous ces facultés mais qu'elles sont elles sont souvent bridées ou bloquées à l'âge de 6-7 ans contre nos parents alors qu'on leur dit qu'on est avec un ami imaginable il arrête avec ses fadès ses conneries etc et ceux qui sont plus ouverts ça en fait des médiums en plus on a beaucoup parlé je parlais des enfants indigos avec cette psychologue clinicienne qui disait que de plus en plus de membres aujourd'hui de la génération des 5-6-7 ans 10 ans sont HPI enfin tu vois donc il y a plein qui ont des facultés absolument incroyables des gamins elle parlait dans son bouquin de psy réceptif et de psy projectif donc ceux qui reçoivent à mort enfin c'est quand même assez étonnant c'est étonnant la télékinésie par exemple c'est quelque chose donc c'est un contrôle finalement de la force mentale voilà mentale qui permette d'agir physiquement sauf que dans les cases de poltergeist c'est pas maîtrisé c'est à dire que les oublées éclatent t'as les verts qui c'est ce qui fait peur c'est ce qui fait peur parce que là on a la sensation que c'est une force étrangère autant moi je crois enfin je crois je pense à tous les témoignages j'envisage plus qu'envisager d'après tout ce que j'ai pu récolter sur les phénomènes de poltergeist ça c'est réel il y a vraiment une interaction de je ne sais quoi sur la matière sur la télékinésie etc il y a eu plein 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 d'études etc aujourd'hui la science elle vous dit non à ce jour personne n'a été capable de faire bouger un vase voilà après on peut s'en décuire etc par tout un tas de méthodes etc souvent ils sont faits voilà exactement donc la science aujourd'hui la télékinésie ça n'existe pas mais par contre les phénomènes de poltergeist dans la littérature et dans les enquêtes d'ailleurs récent si on passe de Rosenheim c'était il y a 30-40 ans enfin c'est un des cas plus récents là pour le coup on peut dire il s'est passé quelque chose qui a agi là dessus j'ai fait un article en fin d'année il y a quelques mois enfin ou quelques semaines je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a posté justement sur tous les scientifiques dans le monde entier qui travaillent quand même parce que contrairement à ce qu'on dit on avait évoqué tout cela avec Malaurie Clémo il y a plus de publications scientifiques en faveur du paranormal que de publications scientifiques en défaveur c'est-à-dire que les gens quand même cherchent à comprendre et là je postais encore un truc sur des gens qui étudient les médiums les capacités psy c'est-à-dire que ça interpelle quand même mais en même temps il entend je pense que c'est un scientifique s'il n'y croit pas ou s'il n'est pas ça ne l'intéresse pas il ne va pas perdre son temps à aller essayer de prouver que ça n'existe pas oui parce que je veux dire que s'il se met dessus c'est qu'il va essayer de prouver que ça soit normal oui donc c'est ça c'est ce qui effectivement disent partout que ça n'existe pas tout ça ce sont des balivernes mais pour moi j'ai pas des scientifiques voilà qui sont pas qui n'étaient pas vraiment enfin parce que c'est pas assez leur déclaration c'est des plus grandes découvertes de la science ont été faites par des fous des fous rêveurs souvent qui disaient qu'il y avait tout le monde entier contre eux en disant c'est n'importe quoi machin tout ça et puis finalement ils y sont arrivés par des alchimistes voilà c'est ça voilà qu'ils ont trouvé c'était le hasard qu'ils ont trouvé des chances bon dans ces archives du paranormal et bien vous êtes nombreux et nombreux à réagir en profitez-en continuez et puis si vous venez d'arriver sachez qu'elle replay les replays sur youtube facebook twitch linkedin twitter ils sont en accès libre vous pouvez en jouir et puis si vous voulez nous rejoindre et soutenir une chaîne hors du commun qui est devenue en 10 ans puisque nous avons fêté nos 10 ans il y a quelques mois le 4 septembre dernier exactement et bien nous sommes devenus le média numéro 1 sur le mystère expliqué tant il y a d'émissions c'est des centaines et des centaines d'heures de replays de podcasts qui sont à votre disposition pour cela il faut nous rejoindre donc voilà il y a ça pour quelques heures encore 30 abonnements seulement à 100 balles pour 10 ans au lieu de 1068 euros comme je le dis souvent j'ai fait une maison où j'ai tout vendu j'ai fait tapis tapis il n'y a plus rien il n'y a plus une tue j'ai vendu 3 gosses j'ai vendu un rein et voilà vous pouvez maintenant voilà j'ai tout fait tapis c'est pour vous c'est cadeau c'est gratuit donc c'est Noël donc venez nous rejoindre on attend la semaine prochaine avec impatience ah bah oui la semaine prochaine c'est une jambe voilà bon alors on continue avec cette fois-ci alors c'est une histoire que je ne connaissais absolument pas mon bon Jocelyn celle de la malédiction de Langkou tu connaissais oui c'est Breton là on est à mi-chemin entre le paranormal et la légende et la légende et le folklore on va aller en Bretagne alors je veux d'abord m'excuser auprès de tous les amis bretons si je dis une erreur qu'ils ne m'en veuillent pas parce que j'adore la Bretagne j'ai envie d'y retourner donc voilà tu peux y retourner mais après dans quelle condition ça c'est ça le problème on me jette des malédictions tu vas voir oui non je vais vous présenter un personnage assez étonnant moi je connais depuis longtemps parce que je crois que je l'avais eue pour la première fois dans une bande dessinée de Spirou quand j'étais gamin je crois qu'il y avait déjà l'en-coude et donc là c'est une statuette très particulière qui est dans une église à Plumillot c'est dans les Côtes d'Armor et c'est une statuette en bois assez déconcertante c'est sympa c'est ça c'est sympa alors déjà c'est assez étonnant de voir ce genre de figurines dans une église cette petite statuette date de 1640 donc elle a l'apparence d'un squelette qui tient dans la main droite une faux qui est emmanchée à l'envers c'est pour trancher les âmes bien sûr et dans la main gauche une pelle on devine pourquoi c'est pour enterrer les corps alors sur place enfin il la surnomme le petit Yves de Plumillot mais en fait tous les bretons savent ce que c'est que cette statuette le petit Yves le petit Yves oui le petit Yves le Saint Yves oui le Saint Yves on va le prier pour se venger un peu exactement et en fait tous les bretons savent ce que c'est que cette statuette c'est Lancoup alors Lancoup c'est un personnage qui nous arrive tout droit de l'au-delà alors déjà je vais dire ce que ce n'est pas Lancoup Lancoup n'est pas le diable c'est pas un démon non plus c'est pas la mort c'est une sorte de messager qui vient en fait nous dire déjà nous mettre en garde contre le fait qu'on oublie qu'on va mourir c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il est annonciateur de la mort il va annoncer la mort mais surtout il est déjà là pour Lancoup sa présence rappeler que la mort existe rappeler que voilà la mort existe et que nous sommes tous mortels d'accord au cas où quelqu'un l'aurait oublié exactement donc c'est un personnage assez spectral puisque c'est un squelette qui incarne la douleur et l'angoisse devant la mort sa mission c'est de collecter les âmes et donc c'est alors je vais encore employer un charme c'est le bras droit de la mort en fait oui c'est le serviteur de la mort et donc c'est une entité psychopompe j'adore le terme alors j'ai regardé ce que c'était parce que j'ai découvert psychopompe en fait ça veut dire que c'est un guide un conducteur des âmes voilà c'est lui qui va conduire les âmes des morts vers l'ambro où elle donne ah mais oui c'est peut-être pour ça qu'il y a pompe funèbre psychopompe pompe funèbre je sais pas allez allez cherchez dites nous alors c'est ce type de personnage là qui conduit un peu les âmes vers l'au-delà il y en a plein dans toutes les mythologies oui bien sûr là voilà on a celui qui est en Bretagne alors l'encoût le plus souvent on le voit sous la forme du squelette avec ses deux attributs j'ai dit la faux et la pelle mais souvent on peut le voir aussi sous la forme d'un vieillard très grand un peu comme ça comme on voit l'image très maigre avec un visage sinistre avec une longue cape noire c'est quand même pas le mec avec qui t'as envie de passer toi non non alors souvent on peut le croiser on peut le croiser debout sur sa sur une sorte de chariot sur son chariot déjà moi je vois un mec debout sur un chariot je me dis c'est un peu louche quand même on n'est pas à Nice au carnaval le problème c'est que si tu vois cette scène qu'on vient de voir là l'encoût debout sur son chariot tu assises à ça t'es pas bien du tout non parce que ça veut dire que tu vas mourir que ta dernière heure va venir d'accord ok pourquoi il nous montre cette image alors ? d'accord on vient de le voir non non vrai alors l'encoût l'encoût n'est pas forcément mauvais il va pas te faire le mal bah non quand même il vient juste t'avertir que ta mort est proche et que donc il est grand temps de mettre tes affaires en ordre bon c'est ça c'est un monsieur alors moi tu vas ranger tes alors c'est pas forcément on va bientôt partir non non c'est pas forcément c'est pas forcément un brave gars mais c'est un jantachant aussi oui parce que là il y a des trucs voilà mais il y a un folkloriste breton qui s'appelle Anatole Le Bras qui a dit qu'il en fait c'était voilà chercher l'expression c'est un ouvrier de la mort donc il fait son boulot conscienceusement sans état d'âme il est froid quoi il est froid il fait son boulot il est factuel il vient et te dit tu vas mourir voilà c'est ça mais il n'a pas de mais en même temps c'est pas trop c'est une légende qui est assez juste parce qu'on te dit souvent que pour bien mourir il faut avoir bien ses affaires en ordre voilà mais ses affaires en ordre et on dit souvent que les entités qui viennent nous déranger c'est qu'elles n'ont pas justement réussi à tout bien ranger elles n'ont pas dit au revoir elles n'ont pas repardonné elles ont toujours quelque chose à se reprocher donc peut-être que l'encoup est là pour le rappeler alors il y a un lien justement quand on est autour de Noël il y a un lien avec la fin de l'année normalement c'est le dernier mort de l'année dans la paroisse qui devient l'encoup et le premier mort de l'année qui arrive il devient son serviteur ah d'accord donc il y a une passation en fait il y a une sorte de passation on n'est pas en coup éternellement après je ne sais pas ce que dire l'encoup de l'année d'avant je ne sais pas ce qu'il devient c'est un CDD quoi c'est un CDD l'anant c'est une compétition genre quelqu'un qui est malade à Rennes qui va c'est dans chaque paroisse dans une grande ville pour l'occurrence on va mieux éviter de mourir le 31 décembre vers 23h50 et la deuxième chose qui est justement au soir de Noël il ne faut jamais travailler après minuit sinon tu risques de voir débarquer l'encoup à Noël à Noël qui travaille après minuit il y a des gens qui m'appellent Père Noël ah bah les pompiers c'est pas Noël normalement la nation dit qu'il ne faut jamais travailler après minuit le jeu de sort de Noël Père Noël en même temps ah bah oui Père Noël il y a une soirée complète fait le temps de la terre il repart il disparaît il revient je reviens à l'image qu'on avait au début moi je vous ai montré l'encoup dans l'église de Plumio elle est très particulière parce que c'est là la seule statue de ce type à figurer dans une église il n'y a qu'une il n'y a pas d'autres églises où il y a l'encoup à l'intérieur en général plutôt l'encoup il est en dehors des églises il est au-dessus des ossuaires dans certains musées bien sûr mais pas à l'intérieur de l'église c'est pas un symbole chrétien du tout pas du tout pas du tout non non ça appartient à la mythologie celtique exactement je pense que l'église à l'époque l'a quand même maintenu parce que pour cette histoire vous êtes tous mortels ça me rappelle un peu le diable qu'il y a à Rennes-le-Château à l'entrée exactement alors il paraît qu'à Plumillot il y avait autrefois deux statuettes d'Ankou qu'on disposait de part et d'autre du cercueil pendant les cérémonies funéraires sauf qu'on a arrêté parce que c'est une histoire il y a un enfant de coeur qui aurait été tellement terrifié il serait évanoui donc on a décidé qu'à partir de là on ne mettait plus les statuettes alors ce qui est intéressant c'est que parfois les gens viennent dans l'église de Plumillot pour témoigner à l'Ankou une étrange ferveur et lui adresser des prières un peu spéciales selon la trésition en effet celui qui voudrait obtenir la mort d'un ennemi doit venir trouver l'Ankou de Plumillot et réciter devant lui des formules rituelles plus ou moins secrètes et ça va condamner l'ennemi au trépas et donc alors autrefois j'ai regardé un peu dans les archives il semblerait qu'on pouvait le faire ailleurs il y avait près de Tréguier en Bretagne aussi une chapelle qui n'existe plus ah tu la connais peut-être c'est Notre-Dame de la haine Notre-Dame de la haine de la haine c'est incroyable une chapelle s'appelle comme ça non mais je vais dire une chose moi plus rien de m'étonne c'est pas très chrétien un paradoxe absolu entre le message chrétien de Jésus tu pardonneras tu tendras la joie etc et là c'est Notre-Dame de la haine tu arrives tu te dis bon lui tu lui envoies des trucs pas terrible c'est quand même dingue exactement et donc voilà aujourd'hui donc il reste plus que cet encou dans l'église de Plumillot alors je sais pas même pas pourquoi la statuette reste dans l'église peut-être sans doute le poids de la tradition que les gens n'ont pas culturel c'est parce que ça fait partie du folklore aussi locale donc j'ai pas forcément du goût du clergène mon avis qu'elle soit là mais bon voilà alors il semblerait que pour peut-être réduire la coutume ou conjurer le sort je sais pas ils ont mis en tout cas la statuette juste en face de la statue de Jésus qui porte la croix à mon avis ça doit compenser peut-être qu'il a vu l'en coup Jésus non c'est sans doute pour que les gens arrivent et qui ont envie de lancer un anathème tu vois se disent en même temps c'est le videur de la discothèque c'est à dire que c'est vrai que tu vas mourir ok puis après c'est dans les mains de la religion tu vois c'est la religion enfin il y a une chose il y a une série que vous devez absolument voir je sais pas si vous l'avez lu c'est sur Netflix les vistas à la fois c'est fabuleux parce qu'en fait ça justement ça montre où démarre la foi en quoi les gens croient l'importance des reliques aussi même si on sait qu'elles sont fausses tu vois par exemple en Espagne on te montre un endroit où il y a le Saint Graal et on te dit que là l'or vient absolument de Judée etc mais je me rappellerai toujours d'une réflexion absolument dingue d'Indiana Jones c'était un rabbin c'était voilà et son père était charpentier et donc la coupe quand il doit choisir la coupe qu'il arrive elle est pas en or elle est en bois voilà donc et ça me rappelle ça et c'est vrai que quand tu vois aujourd'hui on te dit c'est la relique de Jésus et qu'elle est toute en or en est machin quand tu vois que le mec était en il n'y avait pas de basket voilà ça m'étonnerait qu'il ait une coupe tu vois lors de la Seine si tu veux après l'église a rajouté des courants du Christ elle est dans un truc bien sûr la virginité la mère de Jésus enfin tout un tas de choses dans tous les cas il faut que les gens croient s'ils ont envie d'y croire quel que soit l'endroit si c'est un lieu un pèlerinage etc ça fait toujours du bien et ça ne fait pas de mal et ça c'est une bonne chose avant de vous quitter mesdames et messieurs parce qu'on arrive quand même au dernier live au terme de ce dernier live de l'année quand même sur BTLV parce que pour les abonnés attention pendant toute la période des fêtes vous aurez comme d'habitude plein d'émissions qui seront postées régulièrement de façon à ce que vous puissiez passer un joyeux Noël à l'ombre du mystère et de l'inexpliqué et avec toutes ces histoires paranormales il y a pas mal de choses qu'on a enregistrées qui vont être mises en ligne je voulais vous rappeler qu'il y a aussi début janvier regardez le 18 janvier ne loupez pas cette soirée magnifique OVNI sommes-nous seuls dans l'univers carte blanche Heigel Kragel et Jocelyn F. Keller ce sera au Forum 104 à Paris dans le 6ème arrondissement Rodrigue Girard c'est plutôt pas mal on s'y sent bien on y a fait les rencontres du mystère expliqué c'est un bel endroit il y a le statue de la Vierge d'ailleurs je suis allé la voir c'est assez incroyable il y a une crypte en dessous c'est absolument incroyable et donc c'est au Forum 104 et donc on a mis le lien avec cette émission pour que vous puissiez bien sûr réserver votre place que ce soit en présentiel ou en streaming live tout est à votre disposition avant de partir je vous rappelle que notre ami David Gallet est toujours l'auteur de ces mystérieuses archives Enquête au coeur de l'inexpliqué c'est disponible chez votre libraire donc si vous voulez bien sûr vous procurer ce joli ouvrage pour les fêtes de fin d'année ou encore le Zone Paranormal qui est sorti chez Max Milot c'est moins bien c'est moins bien mais bon dans la collection BCLV mystère à l'expliqué je crois qu'ils se vont plus voyez l'ambiance qu'il y a sur le plateau voilà en fait dès qu'on sort d'ici on se hait bon en tout cas nous on vous aime on est ravis de vous avoir accompagné durant toute cette année 2024 on vous souhaite un joyeux Noël bien sûr plein de bonnes choses pour ces fêtes portez-vous bien ne mangez pas trop parce que vous risquez de le sinon c'est l'encoût qui est aujourd'hui voilà c'est ça il y a l'ambiance mais pré-travaillé après me ranger les verres et rappelez-vous quand même que vous avez quelques heures encore pour profiter de cet abonnement exceptional pas cher du tout donc voilà c'est l'offre du siècle comme nous disait le Daniel c'est normal il n'y en a que 30 donc maniez-vous c'est maintenant ou jamais salut on vous embrasse Sous-titres par Jérémy Diaz